Alors Fabien, qu'est-ce qui se passe dans nos bureaux de poste ? On voit beaucoup d'initiatives, d'innovation de la poste. Il y a quelques temps, on a pu essayer des imprimantes 3D. On a vu le post-access. On sait maintenant qu'on peut venir chercher nos colis dans nos boîtes à lettres. Vous nous livrez le soir nos colis. C'est très pratique pour le e-commerce quand on n'est pas chez soi dans la journée et qu'on n'a pas de gardien pour récupérer les colis. Et j'ai vu également que maintenant vous mettez des smartphones dans tous les bureaux de vote. Smartéo ? Pas de vote encore. Bientôt. Deux bureaux de poste. On va bientôt s'attaquer effectivement au bureau de vote, mais pas avant 2017. Je n'ai aucune consigne à vous communiquer sur le sujet. Nous, on va effectivement s'engager. On s'est engagé dans un grand programme de transformation digitale qui s'appelle Smartéo, qui était un petit programme au démarrage et dont l'objectif était de prendre en compte la dimension de mobilité qu'on a intégrée entre 2008 et 2013 quand on a changé le modèle de distribution et que le bureau de poste s'est un peu ouvert par rapport à ce que vous aviez connu il y a quelques années. On s'est rendu compte qu'on avait créé de la mobilité dans le point de vente, mais qu'on n'avait pas adapté les outils. Et donc, on s'est dit, essayons de voir, en fait, Apple réussit bien avec ses Apple Store à créer de la mobilité, à traiter la relation client de cette manière-là. Regardons ce qu'on est capable de faire. Regardons ce qu'on est capable de faire à la fois pour simplifier la vie de nos clients, mais également pour simplifier la vie de nos collaborateurs. Et on avait travaillé en 2008 sur la transformation du point de vente autour de cette idée qui est que l'expérience client est indissociable de l'expérience de nos collaborateurs. Et donc, on a déployé Smartéo qui a été conçu avec et pour les collaborateurs. J'assiste sur ce sujet parce qu'en fait, on a fonctionné de façon très, très différente. On a bossé avec la DSI en partant du principe qu'aujourd'hui, on a des lignes qui sont relativement longues avec des chefs de projet qui reportent des chefs de projet qui reportent des chefs de projet. Et donc, on s'est dit, cette fois-ci, on va essayer d'avoir un truc très court où on va avoir des développeurs. On va les mettre dans une salle avec des utilisateurs. Et on va demander aux utilisateurs, sur la base d'un cahier des charges très light, qui a été conçu initialement, de développer une solution qui correspondrait à leurs besoins. Et donc, ça se traduit aujourd'hui par Smartéo. C'est un Note 2, 3, 4 qui est déployé progressivement dans les points de vente. Je crois qu'on a 300 ou 400 points de vente aujourd'hui qui sont d'ores et déjà déployés. Et quand je vous dis que c'est des Notes 2, 3, 4, c'est qu'on a aussi inversé le mode de fonctionnement des APRO. Jusqu'alors, on lançait un contrat d'achat qui durait sur 24 à 36 mois. Et on finissait, en fait, à la fin de la période de 36 mois, par déployer des ordinateurs qui avaient été conçus 36 mois auparavant. Quand on sait que les roadmaps chez les constructeurs de smartphones est plutôt à 9 mois, on a considéré qu'on avait un énorme enjeu, en fait, à déployer au fur et à mesure le dernier terminal, en fait, déployé par le partenaire avec lequel on travaillait. Et donc... Vous dites Notes et Galaxy... Oui, alors je ne voulais pas donner de marques. Mais en l'occurrence, on déploie aujourd'hui... C'est pour que tout le monde comprenne. C'est pour que tout le monde comprenne. On déploie donc aujourd'hui les derniers terminaux. Et donc à chaque fois qu'un terminal sort, on l'intègre. Et donc ça nécessite effectivement que la DSI fonctionne de manière un peu différente de la façon dont elle fonctionnait jusqu'alors. Mais on a trouvé un modus operandi qui, aujourd'hui, fonctionne bien. Et donc je pense que tout le monde est gagnant. Et on a aussi réduit, en fait, les délais de développement de la façon suivante. C'est qu'on a intégré... On a voulu que ce soit l'univers personnel qui bouscule l'univers professionnel. Et donc on a conçu Smartéo comme un ensemble d'applications classiques qu'on pourrait retrouver dans un univers personnel parce qu'on considère que c'est vraiment une inversion qui s'est engagée. Et du coup, on a également intégré la possibilité par les utilisateurs de noter les applications. Donc chaque application, en fait, on a un système comme dans tous les stores avec des étoiles. Et les utilisateurs peuvent mentionner, nous proposer ou proposer directement aux développeurs, en fait, des évolutions, voire critiquer l'application si elle considère qu'elle n'est pas au niveau de performance attendue. Alors concrètement, si je traverse la rue et que je vais au bureau de poste, qu'est-ce que va m'apporter Smartéo ? Alors je ne sais pas si le bureau de poste d'en face est équipé, donc il faudrait que je le vérifie. Mais pour vous donner un exemple, on n'a pas travaillé... Smartéo, il y a un sous-titre, c'est zéro PC, zéro papier. Donc l'enjeu, c'est vraiment pour nous à la fois de quitter l'univers du PC, mais aussi de digitaliser, de numériser au maximum la relation. Et on s'est interrogé sur ce qui faisait la différence entre un smartphone et un PC traditionnel. Et on a considéré que c'était la caméra, finalement, qui matérialisait bien cette évolution-là. Et donc c'est la caméra qui, aujourd'hui, permet à nos collaborateurs d'engager la relation. Et donc c'est le cas, par exemple, pour le flashage d'un colis quand vous arrivez. Donc il utilise son Smartéo et on flashe le colis directement avec la caméra. Mais on a essayé d'aller plus loin. Une de nos difficultés, c'est notamment la fraude à l'identité. Et donc on a développé un soft qui permet de vérifier l'identité avec une simple photo, en fait, un simple scan de la pièce d'identité et de valider si, effectivement, la personne qui vient retirer l'argent ou qui vient retirer un colis, par exemple, est bien la personne qu'elle prétend être. Donc ça, c'est aussi un exemple de développement qui va au-delà d'un déploiement de tablettes. Parce que souvent, dans les entreprises, en fait, on dit on va faire un plan de tablettes, on en met 50 000. Et puis à la fin, on se dit, mais finalement, so what ? Qu'est-ce qui se passe ? Et donc on a plutôt travaillé sur le besoin et sur l'utilisation plutôt que sur le terminal. Et donc on tire le fil, en fait, progressivement comme ça. Et là, on est en train de digitaliser complètement les parcours. Et si vous allez dans les bureaux Smartéo, donner procuration à votre époux, épouse, amie, maîtresse, etc., en fait, le parcours est totalement digitalisé. C'est-à-dire qu'il démarre avec votre pièce d'identité qui est scannée. Les éléments de la pièce d'identité sont injectés directement dans le contrat. Vous remplissez, on remplit, en fait, l'adresse e-mail. Le client signe, en fait, sur la phablette. Le contrat vous est envoyé directement par mail. Et donc, du coup, on a vraiment simplifié la vie à la fois de nos clients et de nos collaborateurs. Comment s'est passée cette intégration de l'expérience utilisateur, à la fois côté client et côté employé ? Comment vous avez initié cette démarche ? Comment vous avez sélectionné, en fait, les collaborateurs qui ont participé ? Alors, il n'y a pas vraiment eu de sélection. On a fonctionné de façon très agile. Ça fait un peu tarte à la crème aujourd'hui. Mais les choses sont vraiment passées de manière assez informelle. On a pris quelques points de vente. On ne les a pas choisis. En l'occurrence, on a dit, voilà, il nous en faut des Parisiens, il nous en faut des provinciaux et des ruraux. Et on est parti sur cette base-là. Et en fait, on apprend en marchant. C'est-à-dire que ce projet, il a démarré il y a un peu plus de deux ans. Et on a un mode de fonctionnement très informel avec un comité de pilotage. Mais ce comité de pilotage, il est quasiment en lien direct, en fait, avec les équipes. Et donc, on intègre au fur et à mesure les évolutions qui nous sont demandées. On les propose. On a un système de points de vente laboratoire. Et donc, dans les laboratoires, on a une période de test préalable, avant généralisation. Et l'enjeu, c'est aussi de réduire le time to market. C'est-à-dire qu'entre le moment où on définit l'utilisation ou le besoin, on essaie de faire en sorte qu'il y ait moins de trois mois entre le moment où on l'a identifiée et le moment où elle arrive en fait sur le point de vente. Et aujourd'hui, vous êtes en phase de déploiement sur l'ensemble des bureaux ? On commence le déploiement. Et en fait, Sparteo, aujourd'hui, il est protéiforme puisqu'on avait démarré sur l'urbain. Et on s'est rendu compte, en fait, que c'est un formidable outil pour la digitalisation du rural. Il se trouve qu'on a, nous, des points de vente qui sont partagés, alors qu'on appelle APC, RPC. Ce sont des points de vente qui sont mutualisés avec des mairies ou avec des commerçants. Et finalement, on voit que c'est aussi un vrai vecteur de modernité pour le groupe que de proposer, en fait, à ses partenaires un outil qui, finalement, leur permet de digitaliser une partie de la gestion de leurs points de vente, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Merci, Fabien. Et j'allais juste te dire qu'en fait, je viens d'identifier une nouvelle cliente puisque Postaccess, qui est une serrure électronique, va permettre, en fait, au Clubmet de fournir la clé, en fait, connectée à ses clients dès l'enregistrement et pas seulement, en fait, au moment du check-in, le samedi, quand tout le monde arrive. Merci, Fabien. Merci. 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 Merci.